Salut, aujourd'hui je vais revenir sur la carrière de Mel Gibson, mais pas l'acteur, le réalisateur. Retour en images sur une carrière fascinante. Mel Gibson, ou Mad Mel selon son surnom, est un Américain qui a été grandir en Australie avec sa famille et qui a fait ses premières armes au cinéma avec des grands comme George Miller dans les trois premiers Mad Max et également Peter Weir avec l'année de tous les dangers avant de revenir aux Etats-Unis et de faire tout un tas de classiques de films d'action, de la comédie, des drames comme la série des armes fatales. Il devrait normalement réaliser l'arme fatale numéro 5 vu que Richard Donner, auteur des quatre premiers, est décédé. C'est normalement dans les tuyaux, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'il le fera vu que là il a réalisé un film qui sort en début d'année prochaine, je reviendrai après dessus. Et il est censé être également en train de préparer la résurrection du Christ, toujours avec Jim Caviezel dans le rôle de Jésus. Et du coup après, normalement, on devrait avoir l'amphatène 5. Mais voilà, donc Mel Gibson, l'acteur, on ne le présente plus. C'est une des grosses grosses stars des années 80-90, un peu l'équivalent d'un Tom Cruise au niveau du succès. Il a rarement fait des bides avant une certaine période. Et il s'est lancé en 1993 avec son tout premier long métrage, L'homme sans visage. Donc une amitié avec un petit... un adolescent. Et donc le personnage de Mel Gibson qui fait le premier rôle également, qui est un prof qui a le visage brûlé en partie. Donc qui est un peu un paria mis de côté. Le garçon va se lier d'amitié avec lui. Et le passé trouble de Mel Gibson va ressurgir. Et les gens vont se mettre entre l'amitié entre les deux. Donc voilà, c'est un drame. C'est très bien foutu pour une première oeuvre. C'est vraiment excellent. Deux ans après, il revient avec son premier chef-d'oeuvre, Braveheart, sur le héros écossais, sur les guerres d'indépendance, William Wallace. Alors le film est un carton plein. Il a, je crois, l'Oscar du meilleur réalisateur, l'Oscar du meilleur film. Il fait les plus belles scènes, pour moi, ce qui reste les plus belles scènes de bataille jamais réalisées. Tout film compris, je veux dire, Ridley Scott en a fait des très jolies sur Gladiateur et autres. Mais celles de Braveheart, pour moi, elles sont inégalées. Que ce soit en termes de réalisme, de violence. Mel Gibson n'est pas connu pour être un tendre au niveau des giclements de sang et autres. Là, c'est franchement excellent. Il y a un souffle vraiment épique. Alors pour les jeunes cinéphiles qui l'auraient pas vu, il faut se jeter dessus. C'est vraiment génial. Malgré toutes les critiques qu'on a eues, c'est très loin de l'histoire réelle et autres. Oui, évidemment, c'est une fiction. Il prend ses libertés avec l'histoire. Peu importe. Ce qu'on veut, c'est un film d'aventure, action, une espèce d'épopée. Et on en a pour notre compte. Le film est assez long. Justifié cette fois-ci. Pas comme la mode des films où on fait du 3 heures pour rien. Là, ça dure plus de 2 heures ou 2 heures et demie. Il n'y a pas une minute en trop. C'est vraiment superbe. La petite histoire d'amour est très sympa. Le rôle de Sophie Marceau qu'on voit là, elle a un tout petit rôle. C'était pour les sorties françaises. Elle est jolie. On la met à côté de Mel Gibson. Mais elle a franchement un tout petit rôle. En plus, elle l'a critiqué. Je me souviens de l'émission Nulle part ailleurs où elle critiquait Mel Gibson. Avec des pseudo-arguments débiles. Mais bon, ça, on n'est plus étonné avec Sophie Marceau. Malheureusement, elle est très jolie. C'est une bonne actrice. Mais par contre, bon. Voilà. On n'ira pas en dire plus. Mais voilà. Le film est quand même à voir. Ça ne vieillit pas du tout. C'est absolument magnifique. Et il met 9 ans, notre père Mel Gibson. Alors, il fait plein de films, évidemment, en tant qu'acteur. Il met 9 ans avant de revenir. Et là, il revient avec un très, très bon film. Mais qui va le mettre un petit peu au banc de Hollywood. Il revient avec La Passion du Christ. Donc, avec l'histoire de la crucifixion des dernières heures de Jésus-Christ, il a été ultra critiqué. On l'a appelé Pornographe de la violence et autres parce qu'il montre la torture, la crucifixion et autres du Christ. Donc, forcément, ce n'est pas des moments joyeux à regarder. C'est super, méga violent. Pour ceux qui n'aiment pas les films violents, je ne vous conseillerais pas La Passion. Pour moi, c'est un très, très bon film. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est vraiment un très bon film. Encore une fois, et là, pour une fois, Mel Gibson est co-crédité en tant que co-scénariste également. Et en plus, il a financé le film quasiment lui-même. Je crois que ça avait coûté entre 40 et 60 millions. Ça en a fait plus de 600 au box-office. Il a eu les catholiques à ses côtés. Par contre, après, tous les lobbies et autres lui sont tombés dessus. Il a été traité d'antisémite. Alors qu'en fait, je ne suis pas... Moi, perso, je suis agnostique. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas touché par la part catholique. Parce que c'est quand même très connu que Mel Gibson est un ultra-catho. Moi, personnellement, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des bons films. Et La Passion est un très bon film. Ça a été critiqué pour les mauvaises raisons. Ça lui a fait, lui, sa pub. Par contre, ça l'a mis un petit peu au banc. Et ensuite, il y a eu tout un tas de déroulés. Il y a eu des histoires comme quoi il aurait insulté un flic quand il a été arrêté en état d'ébriété et qu'il aurait sorti des propos antisémites. Bon, ça, je n'irai pas. Je ne sais pas. Peu importe. Moi, je suis là pour parler de l'artiste. Donc, il a été un peu mis au banc de la société ensuite. Donc, on ne l'a pas vu dans beaucoup de films après La Passion. Il commence à revenir depuis quelques années. Malheureusement, pas forcément dans des très bons films en tant qu'acteur. Mais il est revenu un petit peu en grâce depuis quelques temps. Et par contre, deux ans après La Passion, il a refait un autre film sur les mayas cette fois-ci, sur un peu avant l'arrivée des conquistadors et autres. Apocalypto. Et là, c'est une nouvelle claque dans la tronche. C'est super original. C'est super bien fait. On pourrait croire pratiquement au début à un documentaire. C'est très bien foutu. C'est encore une fois co-écrit par Mel Gibson. C'est encore une fois, évidemment, super méga violent. Mais là, c'est vraiment à voir pour moi. C'est vraiment à voir. Un film absolument hallucinant. Une épopée, encore une fois. Il y a de l'aventure. Il y a du thriller. Il y a de tout là-dedans. C'est magnifique. Visuellement, c'est splendide. Ça a marché sans plus. Mais pour moi, c'est un film à redécouvrir. C'est une petite pépite. Et ça prouve que Mel Gibson n'est pas un bon metteur en scène, mais un très, 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 très bon metteur en scène. Pour moi, il est au niveau d'un Clint Eastwood ou d'un Woody Allen. Donc des acteurs réalisateurs qui sont non seulement exceptionnels comme acteurs, mais peut-être même encore meilleurs en tant que réalisateurs. Mel Gibson ne figure que dans ses deux premiers films. Il a le premier rôle de L'homme sans visage et de Braveheart. Mais ensuite, on ne le voit ni dans l'un ni dans l'autre. Il s'est amusé. Je crois qu'on voit les mains de Mel Gibson en train de frapper Jésus, d'ailleurs, là-dedans, dans un truc. Mais si on ne sait pas que ça met les mains de Mel Gibson, voilà. Apocalypto, il n'apparaît évidemment pas en tant qu'acteur dedans. Et il revient ensuite, dix ans après, avec Axel Ridge. Et pour moi, là, c'est le deuxième Shadow de Mel Gibson. Et c'est tout simplement mon film de guerre préféré. C'est, d'après Desmond, j'ai oublié le nom du personnage, un soldat qui ne veut pas intégrer... Enfin, qui veut aller en guerre pour aider ses compatriotes. Mais qui veut y aller comme secouriste et ne pas toucher une arme. Donc, c'est un peu son histoire. Et ensuite, on voit les exploits qu'il a faits sur le champ de bataille. C'est d'après une histoire vraie. Comme dit Mel Gibson, si c'était une fiction, on dirait que c'est surgonflé et autre. C'est d'après une histoire vraie. Alors évidemment, c'est romancé et autre. Mais c'est quand même assez hallucinant. Le mec a sauvé je ne sais combien de personnes sur une bataille au Japon. Avec ses seuls petits bras. Plein de personnes lui sont responsables d'être en vie. C'est magnifique. C'est, encore une fois, c'est... Il y a une histoire d'amour qui est très touchante dedans. Le casting est vraiment magnifique. Andrew Garfield en tête de liste est génial. On a Sam Worthington, que je ne trouvais pas franchement très bon dans Avatar et autres, mais qu'il y a là-dedans est très bon. Vince Vaughn, également dans un contre-emploi, mais vraiment exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, il y en a qui ont encore dit trop au côté Christy qu'il y a autre. Bon, moi, je trouve que ça n'a rien à foutre là-dedans. Je ne vois pas. Évidemment, il y a des références. Le mec est croyant, l'objecteur de conscience, Desmond quelque chose. Et Ultra Kato également. Donc c'est pour ça que ça aurait aussi intéressé Mel Gibson de faire l'histoire. Mais ce n'est pas Préchi Précha. C'est pour moi le meilleur film de guerre. Et c'est peut-être mon Mel Gibson préféré avec Braveheart. Et je le mettrai peut-être devant Braveheart. C'est vraiment une pépite incroyable. Pour moi, l'un des trois meilleurs films de ces dix dernières années, avec Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. et Joker, le premier, pas l'espèce de suite ignoble qui vient de nous sortir. Mais vraiment une pépite à voir. Et donc, en actu, metteur en scène, Mel Gibson a fini de faire vol à haut risque avec Mark Wahlberg. Et ça devait sortir en fin d'année au début. Ça a été repoussé en début d'année. Je crois que ça sort en janvier ou février 2025. Donc là, un thriller qui a l'air plutôt lambda. Mais je fais confiance à Mel Gibson. J'ai son plus petit film, entre guillemets. C'est L'Homme Sans Visage, qui est déjà un très bon film. Et surtout, pour un premier film, c'est vraiment un très bon premier film. Et ensuite, excusez du peu, mais deux chefs-d'oeuvre absolus avec Braveheart et Axel Ridge. Un petit bijou avec Apocalypto. Ce n'est pas loin d'être un chef-d'oeuvre. Et quand même un très très bon film avec La Passion, malgré tout ce qu'on a eu derrière sur La Passion. Ça reste un très bon film. Et donc, il serait en train de faire également La Passion du Christ, La Résurrection. Alors, il a annoncé peut-être en faire deux parties. On ne sait pas... Déjà, on ne sait pas s'il arrivera à tourner la première. Mais est-ce qu'il le fera du coup en deux films ou un ? Ça sera à voir prochainement. Visiblement, la pré-production aurait commencé. Donc voilà, au risque, est terminé. Et ça sort en début d'année prochaine. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Et il devrait enchaîner assez rapidement avec La Résurrection. Et normalement, L'Arme Fatale 100 qui était écrit. Donc ça restait dans les tuyaux, je pense, pour les histoires de budget et autres. Donc j'espère qu'on aura effectivement un volet final fait par Mel Gibson. Ça devrait valoir son petit posant dehors. J'espère. Je ferai une critique sur le prochain Mel Gibson. La bande-annonce est sympa. Après, les bandes-annonces, voilà. Et je fais confiance à Mel Gibson pour nous faire un très bon thriller. J'espère. Je mets beaucoup d'attente dessus. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos films préférés de Mel Gibson. Alors surtout, en tant que réalisateur, vous pouvez aussi mettre quels sont vos films préférés en tant qu'acteur. Personnellement, en tant qu'acteur, je vais relancer le débat. Mais j'adore. Je sais que le film est très décrié. La rançon qui était fait par Ron Howard. Un thriller. Donc Mel Gibson est un patron de compagnies aériennes super riches qui se fait kidnapper son fils. Et là, on a droit à un suspense, pour moi, qui est vraiment très, très bien foutu. Les gens l'ont vraiment critiqué. Bon, le film a quand même carburé au box-office. Les gens l'ont critiqué. Mais pour moi, c'est un de mes Mel Gibson préférés. Avec, évidemment, le premier run de Fatal. Avec Mad Max 2, que je mettrais au-dessus de Mad Max 1. Et également, il a fait signe avec Shyamalan, qui était très sympa. Des ribambelles. Il y en a des ribambelles de films. Donc mettez-moi vos films préférés de Mel Gibson. Surtout en tant qu'éalisateur et en tant qu'acteur. Évidemment, en tant qu'acteur, Braveheart est dans mes préférés, si ce n'est mon préféré. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like. Vous vous abonnez à ma chaîne. J'ai fait tout un tas de portraits. J'ai fait Albert Dupontel. J'ai fait Paul Thomas Anderson. J'ai fait John Carpenter, Quentin Tarantino, que vous trouverez sur ma page. Des petites critiques de films. Soit des avis à chaud en short vidéo. Soit des petites critiques comme Beetlejuice, Beetlejuice et autres. Et je fais également de la musique. Donc je vous laisse vérifier ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et partagez. On se retrouve sur une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501